Bonjour, on est un petit peu plus tôt que la dernière fois, c'était hier, on est samedi, on est dimanche 4 septembre, un peu plus tôt, mais j'ai remarqué hier que les gens n'avaient pas de déballer quand j'arrivais, on me lâche un petit peu plus tôt, j'ai la chance d'avoir un petit vide grenier à 15 minutes, et à côté il y en a deux autres à 15 minutes, donc on va voir ce que j'ai le temps de faire, et on va surtout voir s'il ne pleut pas, s'il n'y a pas trop de pluie, parce que la météo annonce de la pluie, mais le weekend se fait pour se reposer normalement, donc la prochaine fois j'irai plutôt vers 8h et 9h, plus tranquille, voilà, note détente, on ne trouve pas grand chose, mais j'arrive à trouver quelque chose quand même, allez, à tout de suite. Allez c'est parti, la casquette, vous vous demandez pourquoi la casquette, et bien simplement la casquette, ça vous permet de paraitre coiffer alors que vous ne l'êtes pas, alors je sais couper les cheveux, donc ça va à peu près, mais souvent le matin on se prend une douche, comme ça les cheveux pas trop en bataille, et donc ça ça permet une autre chose, déjà le matin de partir, et bien on est coiffé, deuxième chose, c'est quand vous cherchez dans les gondis, vous baissez la tête, et bien on ne voit pas vos yeux, et vous ne voyez pas les gens, donc c'est quand même plus cool, allez, à tout de suite. C'est parti mon kiki, ça va tomber encore, ça va tomber, je le sens, on va faire doucement, doucement, pas tomber, pas tomber. Voilà, allez, c'est parti mon kiki, Goldrago, route numéro 7. Pour l'instant, sympa, il n'y a pas trop de pluie, le ciel est plutôt dégagé, ensoleillé, donc tant mieux, on va essayer d'en profiter. Comme je disais qu'il fait toujours beau en Bretagne, quand même, alors, la pluie, elle est où la pluie ? Et bien, le plus tard possible, j'espère. J'arrive, bon, je suis trompée de sortie, donc ça vient du temps plus tard, mais bon, c'est pas très grave. Allez, on y va. Bon, on y va. Voilà, il est tôt, enfin il est tôt, il est tôt, il est 8h, ça va. Il n'y a encore personne, donc euh, bah donc j'y vais, je vais marcher un petit peu. Allez, à tout de suite. Oh, l'aviation, ouais, d'accord. Ça veut dire que là, on n'est pas à côté. Bon, on va voir. Bon, en fait, j'ai refusé, hein. J'ai repris la voiture, j'ai fait une demi-tour, parce que je connais un petit peu la ville. Et puis, euh, donc je suis passé derrière. Et j'ai pu me garer beaucoup plus près, voilà. Donc euh, c'est bon, il va. On y va, on y va, on y va. Il va y avoir un petit peu de ouf, voilà. Un petit peu, on y va, on y va pas. Mais c'est bon. Non, mais je me dis, mais je vais... Non, non ça va, on y va. Ah, on y va, on y va. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu, un petit peu... Il va en plus. Un petit peu, un petit peu. Un petit peu. Un petit peu, un petit peu... Merci. 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 Voilà. Premier vigourné de fait. Alors il est déjà 10h. Il est assez tard. Je vais aller au deuxième. Donc à cette heure là, on va prendre ce qu'il reste. Donc voilà. J'ai fait trois... Il y a trois vigournées côte à côte. Là j'en ai fait un premier. Celui que je voulais. C'est celui du milieu. J'ai celui de la fin. Et je retournerai au premier. Où j'aime beaucoup moi. A tout de suite. Mais il fait beau en Bretagne. C'est quoi cette histoire ? Je vois qu'on arrive. Même dans la salle. C'est un peu la route. C'est un peu la route. Et puis là. C'est un peu la route. Mais nous nous n'avons pas gradation. C'est un peu la route. Il y a donc trois années. Sans fait une voiture. C'est un peu la route. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est vrai, c'est vrai. Bisous. En fait, c'est une broiderie puériculture. On va bien voir. C'est une broiderie puériculture. C'est une seconde salle. C'est une seconde salle d'effet. Bon, ce premier vide-grenier. Voilà ce que j'ai pu trouver. Je voulais aller à un autre, encore plus grand. Il est déjà en 11h, donc c'est un peu tard. Je m'ai fini d'aller au départ. J'ai préféré privilégier des petits vide-greniers. Donc, premier vide-grenier, voilà ce que j'ai trouvé. Alors, des vinyles, donc des bandes enchaînés de films, l'interminator 2, The Gun and Roses. Donc ça, je ne l'avais pas très content. Arrhythmics, la bande enchaînés du film, 1984. Un film que j'avais vu quand j'étais plus jeune. Super. Un que je cherche depuis très longtemps. Je ne cherche rien spécialement. Mais celui-ci, Love is all. J'ai adoré cette intermède pendant la pub, dans le temps. Avec cette musique et ce clip vidéo avec les animaux. J'ai l'autre. C'est marqué Butterfly, je crois. Ben oui, Butterfly ici. Mais pas cette couverture-là. Celui-ci est magnifique. Et puis, les aventures de plumes d'élan. Alors, normalement, je ne l'ai pas. Je pense que je n'ai pas celui-ci. J'en ai un autre, je ne l'ai pas celui-là. Donc bientôt, maintenant, il faut que je regarde si ça passe, bien sûr, tous les vinyles. À l'intention des parents. Tous les vinyles disent que plumes d'élan reproduit la série télévisée du même nom. Diffusée tous les samedis à 16h30 sur TF1. Mais c'est pas mal. Je vais quel juger, moi ? Je vais voir celui-ci, moi. Je vais voir celui-ci. Ça m'en fait deux sur les quatre. Donc c'est pas mal. Et puis, livre publicitaire. N'importe quoi, disque publicitaire. Qui a été donné par Lotus. C'est pour ça que je l'ai pris. Et puis, notre grande copine Dorothée, que j'aime beaucoup. Il y en a qui sont Chantal Goya, d'autres Dorothée. Moi, c'est plus Dorothée. Donc, j'ai trouvé ça en CD. Et puis, dessin animé à Woody Woodpeaker. Un animal de 82. J'enlève déjà un. Mais c'est pas le même dessin. C'est plus ancien. Deux dessins différents. Et puis, ça, sur un stand que j'ai vu. Regardez ce que je trouvais ça. J'ai adoré. Petite plaque métallique. Hop là, avec le logo des disques, des disques de la flèche. Je trouvais ça sur un stand où il vendait beaucoup de choses que le Golden Rack n'importe quoi. Beaucoup de choses de Claude François. Et donc, moi, Claude François, je ne suis pas fan. Enfin, j'aime bien, mais voilà, je ne cherche pas. Et sur le gars, ils sont très sympas avec tous mes vinyles. Ça, très, très bien. Alors, il n'est pas très vieux. Je l'ai regardé. Il est de 2006. Mais bon, il est propre. Et puis, une dernière chose. Un vinyle. Du papier vinyle. Du vieux. Vintage, comme on dit. C'est ancien de Mickey. Qui joue du sport. Qui fait du sport. Donc, je trouvais ça sur la fin. Donc, je vais faire un petit studio photo avec ça. Je vais peut-être un petit tuto pour vous expliquer comment je fais. J'ai pris l'idée d'un autre collègue de Facebook. J'en ai déjà un qui est avec des couleurs très orange. Il fait très, très vintage. Et là, il sera peut-être plus pour les jouets. Pour vous les présenter. Pour prendre des photos qui soient plus sympas. Des photos, une photo. Qu'elles soient plus sympas. Voilà. Voilà pour le premier ville-grenier. Et donc, pour ce deuxième ville-grenier. C'était un tout petit ville-grenier. Plutôt sympa. Un endroit où j'aimais beaucoup. C'était le forum des associations. On est souvent un peu partout. Il y a le forum des associations. Là, il y avait les pompiers qui faisaient des démonstrations. Donc, il n'y avait pas beaucoup de stand en 10 minutes, 15 minutes. C'était fait. Par contre, content de ce que j'ai trouvé quand même. Regardez. Alors, c'est d'écureuil. Écureuil de la caisse d'épargne. Voilà. Alors, ça va que je l'ai vu sur des sites de vente en ligne sur Internet. Je l'ai vu. Il était vendu 10 euros. 10 euros plus les frais de port. Et puis, j'en ai dans la caisse d'épargne. Ici, c'est inscrit. J'en ai vu un autre qui était vendu 8 euros. Donc, je n'ai pas pris quand même. Bon, voilà. Mais écoutez, celui-ci m'a coûté 4 fois moins cher. Je n'ai pas de frais de port. Bien sûr, j'ai les frais d'essence pour les guenner. Mais le plaisir de chercher. Et puis, celui-ci, je l'ai pris pour faire découvrir le film à mon fils de 17 ans. Qui en parle. Donc, il y a ma fille de 14. Il y a vraiment de crédit. C'est un collecteur. Donc, c'est plutôt pas mal. J'ai trouvé une affiche, il n'y a pas très longtemps. Et puis, elle me disait. Je vous donne des cassettes. Des cassettes audio. Ah, desquelles ? Alors, c'est que la cette là. Ben, c'est la vue qui s'est raté dès qu'elle me dit qu'elle avait pris ça chez Emmaüs. Je ne sais pas quoi. Si au cassette, je ne sais pas que c'est. Donc, je vais écouter. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Elle me les a donné carrément. Donc, voilà. Donc, c'est en 10 minutes, 20 minutes. Bon, là. Juste ces deux choses-là que j'ai prises. Ça va aller dans ma collection des produits publicitaires. Et j'en ai deux déjà. Voilà. Ça, c'était le deuxième et le troisième. Et pour terminer, le troisième et le dernier. En fait, j'étais surpris. Je pensais que ça allait être dans la ville. En fait, non. Je l'ai déjà. Je suis déjà allé. Il y a un petit moment. Donc, je n'avais pas trop envie d'y aller. Donc, j'y suis allé. Mais en fait, c'était un grenier puriculterie. Péricultrice. Péricult objet pour les enfants, quoi. Donc, j'y suis allé. C'était dans une salle des fêtes. Donc, tout petit, petit. Mais je trouvais quand même quelques petites choses intéressantes. Alors, les mignons. Voilà. Moi, je suis un petit peu fan des jouets McDo. J'ai résisté très longtemps à ces petits personnages. Je n'ai pas de son oeuvre. Donc, c'est à monter en carton. Moi, je pense que je vais me mettre à décollectionner aussi. J'ai du mal à m'arrêter. C'est terrible. Et puis ça, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mignon. C'est pour découvrir les... Découvrir le film. Donc, je ne sais pas exactement. Donc, ça a été des petites choses d'histoire. On va regarder ça. Et puis, je suis très, très content. Vous voyez, dans un petit truc de puricultrice. Ce petit puzzle de MB de 25 pièces. De fufure. Vous connaissez fufure ? Je crois que j'ai le 45 tours. C'était... Voilà. Il est de 87, je crois. Oui, je crois qu'il est de 87. Donc, très content. Il est complet. Je l'ai testé. Et puis, il était une fois l'homme que j'ai pris aussi. Alors, il est très neuf. Il est très neuf. Mais enfin, il date de 2017 quand même. Et il est complet. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, voilà. Le dessin animé est vieux. Il n'a pas de bon sens. Mais il est complet. Je l'ai vérifié. Et voilà. Voilà pour ce troisième et dernier vide-grenier. Donc, en résumé, écoutez, voilà. Je suis plutôt content. Je suis un peu fatigué. Parce que je voudrais voir qu'hier, j'ai transporté deux palettes de pelé. Avec mon fils, heureusement. Mais j'ai plus 20 ans. Et il y a quand même 77 sacs par palettes de 15 kilos. Donc, ça fait pas mal à porter. Donc, là, je suis un peu fatigué. Donc, là, j'entrais à la maison. Mais je sais qu'il y a un dernier petit vide-grenier. Ah, mon budget est dépassé. Alors, je sais pas. Je crois qu'on va aller voir quand même. C'est pas très loin de la maison. On va quand même aller voir. Peut-être. Je sais pas. Bon, petit bonus. 6 km de chez moi, je suis quand même allé. Il y a un grand je voulais aller. Je ne suis pas allé. Mais 6 km de chez moi, donc j'y vais. Il fait super beau. Donc, c'est un grave. Je ne trouvais pas grand-chose. Il est tard. Il est midi moins le quart. Voilà. Je trouvais ça. Personne achète à la vie de chez McDo. Il manque. Donc, rien. On peut être très prévu en 2007. Puis, un super 33 tours de musique de film. Voilà. Super état. Je pense que c'est le Midi Country, j'imagine. Voilà. Allez, allez. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada